Après trois mois de formation d'initiation aux techniques à commando au centre d'entraînement et de formation d'Akébifia, 250 éléments de la gendarmerie nationale reçoivent leurs attributs commando à la place d'armes de la caserne de gendarmerie d'Aguan. S'adressant à ce nouveau commando, issu de la 13e promotion d'Akébifia, le général de division Kwasi Kouakou-Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, les a exotés à s'approprier les vertus cardinales que leur ont enseigné leurs formateurs à savoir le sens du devoir et l'esprit d'abnégation aux services des populations et des institutions républicaines. Car, dira-t-il, Vous l'avez suivi avec dévouement et intérêt au stage, ce qui vous a permis de relever les défis de la dépense efficace du territoire national et de la lutte contre la grande criminalité. Par ailleurs, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a tenu à rappeler à ce nouveau commando gendarme qu'il ne saurait tolérer le moyen de dérapage de leur part. Pour lui, la vue du commando gendarme doit inspirer la sagesse, le renoncement du malfaiteur et procurer l'assurance à la population. Il a terminé en témoignant sa gratitude au président de la République pour son appui constant à l'endroit de la gendarmerie nationale, lequel contribue au rayonnement de ses unités. Intervenant au nom du ministre chargé de la Défense, le directeur de cabinet, Anzo Alexi, a salué la rigueur professionnelle des gendarmes. Aussi, il leur a-t-il demandé de rester fidèles à leur dévise. Une démonstration des techniques apprises durant le stage effectué par les commandos de la 13e promotion d'Akébifia et un défilé ont mis fin à cette cérémonie. Merci. Merci. Merci.